A une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Bamako, le village de Côte-Jean se vide de sa jeunesse. En quête d'une vie meilleure, les jeunes prennent la route de l'Europe. Après la saison de pluie, les jeunes sont obligés à partir, de tenter leur chance ailleurs, parce que uniquement les matières sont insuffisantes, l'eau ne tombe plus comme il le faut. C'est ce qui pousse les jeunes à partir dans l'exor de l'heure. Dans chaque famille, on compte au moins trois jeunes qui ont pris le chemin de l'exil. Pour financer le voyage de son frère, les parents de Chaka ont vendu leur onique bœuf, dans l'espoir que leur fils rejoigne l'Eldorado, de l'autre côté de la Méditerranée. Mon frère a passé deux années épuisantes sur la route. Dieu merci, il a pu rentrer en Espagne. Ce jour-là, au village, on n'avait même plus de quoi manger. Il nous a beaucoup aidés par la suite, que ce soit pour la nourriture, la construction, et même quand le père est tombé malade, il nous a beaucoup assistés. Sans son aide, le père serait mort. Mais d'autres ont connu des destins plus tragiques. Djenéba alerte dans son émission de radio les auditeurs sur les dangers de l'immigration clandestine. Un message de sensibilisation qui reste souvent vain. Même les jeunes qui sont d'ici même, il y en a plein qui sont morts sur la route. Moi-même, j'ai un grand frère qui est décédé. Le bateau est tombé dans l'eau entre le Maroc et l'Espagne. Il a perdu sa vie, mais avec tout ça, il y a des frères qui sont partis après tout ça. C'est le cas d'Aruna, récemment rentré de Libye. Au milieu des champs, il compte déjà reprendre la route. Pour les habitants de Côte-Jean, il faudrait qu'un véritable tissu économique s'établisse dans la région pour que les enfants de Côte-Jean renoncent à partir, bien trop souvent, au péril de leur vie.